Je vais commencer par quelques remerciements, si tu permets m'améter. Je voudrais remercier d'abord toute l'équipe du Théâtre de l'Oléon, spécialement Olivier Bille et Paul Montin, qui nous ont accueillis avec spontanéité et très grande générosité. Je voudrais remercier Renaud Daudet-Var, qui nous fait l'habitude d'être avec nous, qui nous a favorisé le contact et qui nous a permis d'avoir celui-là. Merci à toi, Renaud. Je voudrais faire un petit clin d'œil à Deux-Dupuisier et Jean-François Gallois, qui nous ont fait les tirages et les cartes postales qu'on distribuera à la fin. Pour commencer cet hommage, je vais me livrer un exercice un peu ingrat. C'est de vous lire le discours que Frédéric Mitterrand souhaitait vous adresser. Il a été obligé d'accompagner le président à Chaumont, et donc il m'a demandé de le représenter. Je salue aujourd'hui avec vous, ses proches, ses amis, ses confrères, la mémoire de Dobschie Sipayoglou, qui aura écrit ici à Paris l'une des plus belles pages de l'histoire de la presse internationale. L'agence Sipa a apporté au monde un regard singulier que son fondateur a porté durant 30 ans, et grâce auquel la photographie de presse, et en particulier le photojournalisme français, reste et restera un mode d'information majeur. Débicheur de talent, journaliste engagé, l'œil toujours en alerte, sa mission, disait-il, consistait à trouver des histoires que les photographes peuvent raconter en images. C'est à partir de cette évidence en apparence si simple que Goxin aura trouvé l'énergie pour bâtir une aventure humaine qui aura tant marqué toute une profession, en imposant un style dont se souviendra l'histoire de la presse. Quels ont été les ressorts intimes de ce talent universel, et comment ce sportif engagé, ce politique turc sans doute un peu déçu, aura-t-il lancé cette belle aventure humaine qui est celle de l'agence Sipa ? Une curiosité insatiable d'abord, qui le conduit à vouloir ouvrir les portes que d'aucuns tiennent à vouloir laisser fermer. À Tirana, à Cuba, ici même à Paris, puis à Prague, le photographe saute par-dessus les barrières pour courir en première ligne. Il laisse parler l'image, elle n'est pas bavarde, elle dit, tout simplement, elle sauve la réalité de l'instant, des instantanés témoins des réalités et de leur durée. La farouche indépendance d'esprit ensuite, celle qui, sans se soucier des risques, permet de construire peu à peu la crédibilité, celle qui, dans les aventures de la presse, fabrique de la durée. L'élégance aussi d'un basketteur qui, du haut de son mètre 90, n'a jamais cessé de conforter son ouverture aux autres, sa capacité à donner à chacun de ses collaborateurs le dynamisme, l'enthousiasme et le souffle qui marquent les aventures humaines collectives. Vous êtes nombreux ici à avoir été marqués par cette expérience collective et à pertéduire cet héritage que vous continuerez à porter dans l'exercice de votre métier. Enfin, c'est la conviction que le monde est un et solidaire et que la presse et la photo doivent être porteurs de cette réalité, par-delà des cultures et des langues, afin d'en témoigner par la plurianité des regards. Le succès de l'agence SIPA, c'est celui d'une présence et d'un enracinement propre au réseau que Gokshi aura su tisser et renouveler sans cesse. Cette formidable entreprise, c'est à Paris qu'il a construite, s'inscrivant ainsi dans la continuité d'une histoire ouverte entre les deux guerres mondiales. Une histoire qui, de la guerre d'Espagne au guerre d'Irak, aura marqué en profondeur la vie de la presse internationale et gravée dans nos mémoires de ces images qui sont autant de repères pour les événements, souvent dramatiques et parfois joyeux, que nous avons vécues. Alors, le départ de Gokshi symbolise-t-il la fin d'une époque, au moment même où les nouvelles technologies d'information façonnent une nouvelle écriture journalistique ? Certainement pas. Les valeurs que l'incarnait font plus que jamais référence et dépassent les contingences de la technique et des marchés. Son autorité, son dynamisme et sa volonté nous manqueront, mais ses héritiers sont innombrables. C'est grâce à eux et à cet héritage que la photographie pourra préserver la place qui sera toujours la sienne dans la presse et dans les médias. Voilà, c'était l'adoption du ministre. Tu prends le papier ? Merci. 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 Merci.